Henri, c'est un beau match pour une reprise ? Un très très beau match. De toute façon, on le savait depuis un moment. C'est à Paris et contre une grosse équipe. Donc ça va être un très très beau match pour nous. J'espère qu'on prendra beaucoup de plaisir sur ce match-là et qu'on en prendra beaucoup. Est-ce que ça va faciliter justement une reprise ? On sait qu'en général à Bordeaux, la Trèvre laisse des traces. Oui, là c'est sûr que ça va être compliqué. Surtout qu'on récupère les joueurs un peu au compte-gouttes. Il y a Isaac qui n'est pas rentré encore. Il y a Diego qui n'est pas rentré encore. Donc Milan aussi. Donc c'est un peu compliqué de préparer un match contre Paris de cette façon. Mais on va essayer de rester quand même concentré et concerné jusqu'au bout pour faire un gros match. Comment on peut battre Paris ? Ça paraît, la montagne est surmontable aujourd'hui. J'ai limite envie de vous poser la question à vous parce que nous, parfois, c'est vrai qu'on ne trouve pas de solution sur le moment. Mais on va rentrer dans le match au fur et à mesure. On va les étudier de la meilleure des façons. Après, ça sera sur le terrain. Je pense qu'il faudra jouer en équipe et faire le travail défensif ensemble et ne pas rester derrière, groupé. Il faut se jouer, je pense. C'est dans le jeu qu'on peut aller mettre en difficulté. C'est sûr que si on reste derrière, à vouloir les attendre. Ils sont tellement bons techniquement qu'ils perdent peu de ballons. Donc je pense qu'il faudra jouer assez haut. Même si Paris, parfois, oblige les équipes à jouer bas, mais il faudra nous jouer. Il ne faut pas avoir peur. Même si c'est une grosse équipe, on les respecte tout à fait. C'est normal, mais il faudra jouer. Et ne pas avoir de regrets après ? Oui, ça sera important de jouer aussi sur nos qualités. On sait qu'on peut garder le ballon, on peut faire tourner, on peut les mettre en danger. On en est persuadé. Maintenant, encore faut-il le faire pendant le match. Parce que le savoir, c'est une chose, mais le faire en est une autre. Donc on va vraiment tout faire pour le mettre en place. Tu t'attends beaucoup courir au milieu de terrain ? Oui, comme tous les matchs. Peut-être contre Paris un peu plus. Parce que parfois, ils donnent l'impression de subir et c'est là où ils sont encore plus dangereux. Mais je pense que ça sera pareil que d'habitude. On peut voir peut-être plus où les courses seront un peu plus marquées contre Paris que contre les deux autres équipes peut-être. Mais encore, il faudra voir comment eux aussi seront. Et ça, on ne le saura pas. Comment on se prépare dans la tête ? Sachant que Paris a mené à avoir le ballon, donc ça veut dire que forcément vous allez peut-être plus courir. C'est psychologique ou comment on se prépare ? Oui, il faudra... Parce que tout à l'heure, je parlais de plaisir. Il faudra prendre du plaisir aussi à les faire des jouets. Parce que le plaisir, ce n'est pas que dans le côté où on marque des buts ou on fait des passes décisives. Il faudra prendre plaisir à défendre, à bien défendre ensemble et à les faire des jouets aussi. Mais je pense qu'on est capable de le faire. Et je suis même persuadé qu'on va bien le faire contre Paris. Et Paris aime avoir le ballon. Et nous aussi, je pense que ça serait important, nous aussi, qu'on l'ait et qu'on l'utilise à très bon escient. Parce que ça va être compliqué si on le perd rapidement. Et Paris est très fort à ce niveau-là. Ça peut vous donner des clés aussi, parce que vous allez jouer derrière une équipe du même tonneau, du même calibre. Il y a deux grosses équipes d'Europe, deux grosses équipes offensives. Si vous tenez Paris, ça peut vous aider ensuite dans le match ? Oui, ça peut nous donner beaucoup de confiance pour la suite du championnat. C'est un match qui peut basculer dans le très très bon pour nous. En tout cas, ça peut nous faire basculer dans le bon wagon, dans les cinq, six premières places. Donc c'est un match important aussi. On espère vraiment faire un bon match. Et ça sera aussi dans une continuité après avec Liverpool et Toulouse après. Donc il faudra qu'on soit tous concernés et très en forme pour ces matchs-là. Vu les stars du foot mondial qui est en face, est-ce que c'est un peu comme s'ils jouaient la Coupe d'Europe pour un match comme ça ? Ou c'est au moins un contexte particulier de championnat ? Oui, c'est dans l'opposition. C'est vrai que ça se reproche d'un match de Coupe d'Europe. Après, c'est un match à trois points comme tous les autres matchs de championnat. Et après, nous, joueurs, on est quand même excités de pouvoir jouer un match comme ça, parce que c'est contre Paris et c'est des grosses joueurs en face. Donc on a envie de se jauger à eux, ne serait-ce que sur un match. Donc on est vraiment, pour moi en tout cas, il n'y a pas de pression particulière. Au contraire, c'est de l'excitation. On est même pressés, je vous dis que, on est même pressés de pouvoir jouer ce match-là. Donc il n'y a que du bonus pour nous, sincèrement. Et puis c'est au parc, devant la famille peut-être ? Oui, je ne vous dirai pas. Sinon je suis de Paris, donc oui. En plus, j'ai failli rejoindre l'EPG quand j'étais jeune. Donc voilà, c'est une fierté aussi de pouvoir revenir à Paris. C'est même pas que la famille, c'est les entraîneurs que j'ai eu quand j'étais plus jeune à Cergy. Donc il y a tout un contexte qui fait que rejouer à Paris, c'est que du bonheur. Où il disait, on ne va pas gagner 4-0 à Paris ? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais... Oui, c'est sûr qu'on ne gagnera pas 4-0, parce que c'est la meilleure défense du championnat. Ils n'ont pas encore pris de but, je crois. Et sur les matchs que j'ai pu voir, ils concèdent peu d'occasion. Donc voilà, c'est à nous de changer les statistiques dès vendredi. On a l'impression qu'ils ont commencé leur championnat tout de suite, pas comme l'année dernière. Ou même s'ils ne perdaient pas, c'était compliqué pour eux. Cette année, ils ont commencé plus fort. 4 matchs, 4 victoires. Je pense qu'on ne peut pas rêver un meilleur départ. Comme nous, la saison dernière, on avait fait 4 matchs, 3 victoires, un match nul. Donc on était vraiment dans une bonne dynamique. Et eux, pareil. En plus, ils ont certains internationaux qui ne sont pas partis en sélection. Donc ils gardent une très bonne dynamique. Ça va être compliqué, mais ça va être un bon match. Franchement, je pense que ça va être un très bon match. Et je sens qu'on va faire un bon match. Vous êtes un vaincu à l'extérieur du championnat ? Voilà, c'est Saint-Etienne, Lille, maintenant Paris. Maintenant, on est vraiment dans les clous. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Maintenant, c'est à nous vraiment de le faire sur le terrain. Mais même si ça va être compliqué, ça va être très très dur. Mais on est capable de le faire. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain. Après, on est tous excités, contents. Mais après, il faut vraiment le montrer sur le terrain. Qu'on est vraiment une équipe. Tu sens quand même qu'à l'extérieur, il y a une certaine force qui s'est dégagée de ce groupe. Sachant qu'il y a des baissés, que vous n'êtes pas au complet. Mais sur le groupe actuel ? Oui, on est obligé. On est obligé parce qu'il nous manque quand même beaucoup de joueurs. Et des fois, on a vraiment, entre guillemets, bricolé en mettant même Poco au milieu droit, qui n'est pas du tout son poste. Donc, on essaie vraiment pour l'instant parce qu'il nous manque encore pas mal de joueurs. Donc, c'est compliqué. Mais voilà, on fait avec. Et on sait que la force aussi d'une équipe, ça va se répercuter sur ce genre de truc-là. Donc, on va vraiment tout faire pour faire un gros match. Sincèrement, c'est un match qu'il faut... Enfin, pas qu'on ait de la pression ou quoi. Il faut qu'on joue, qu'on se fasse plaisir. Et le fait que tu joues plus bas, c'est du bricolage aussi ? Non, ça, c'est pas du bricolage. C'était prévu déjà depuis la saison dernière. Donc, non, c'est pas du bricolage. Il y a deux ans, Cédric avait lâché le brassard en disant qu'il faut qu'il y ait deux autres joueurs qui s'investissent. Et on a l'impression qu'avec Lamine Sané, avec toi maintenant, justement, ça vous a encore plus responsabilisé. Tu le sens, ça ? Oui, on le sent. De toute façon, ça fait un moment qu'on est avec le groupe. Donc, à un moment donné, nous aussi, on est obligés de prendre le relais. Parce que c'est vrai que Carras, de derrière, il est un peu plus loin pour nous galvaniser parfois. Et Greg et Lamine l'ont bien fait. Donc, voilà, quand Lamine va revenir, il va reprendre le brassard. Et moi, je continuerai à encourager, je continuerai à donner des conseils. Donc, ça ne va rien changer pour moi. Le brassard, sincèrement, ça ne change rien pour moi. Oui, on est obligés. Parfois, on est obligés. Mais à vrai dire, même si je ne l'avais pas eu, je pense que mes matchs n'auraient pas plus changé que ça. Mais tu vois, lui, il dit que, un peu comme on pense nous, que le brassard t'a rendu aussi plus performant. Est-ce que toi, c'est peut-être difficile à dire ? C'est pas le brassard qui joue. Donc, non, mais après, c'est... Ça t'a galvanisé un petit peu ? Ben, cette année, j'ai pu faire une préparation que l'année dernière, je n'avais pas fait. J'étais blessé quasiment huit mois. L'année dernière, j'ai quasiment rien fait. Cette année, j'ai pu faire la préparation. J'ai pu tout faire. Donc, je me sens mieux, tout simplement, par rapport à la saison dernière. Après, c'est un poste différent. C'est un nouveau poste où on est plus en vue que quand on joue offensif ou quand on veut en tout cas produire du jeu. Donc, je suis dans le cœur du jeu. Donc, normal qu'on me vaut un peu plus, on va dire. Quels sont les mots où il s'allait pour te convaincre que tu pouvais jouer là ? Alors que tu avais plus l'habitude d'être un peu plus offensif, quoi. Ben... Non, mais c'est un poste où... C'est un poste que j'ai déjà joué avec Gilot. Donc, même en formation aussi. Donc, c'était pas... Moi, je savais que je pouvais jouer à ce poste-là. Mais même si j'étais un joueur plus offensif, je savais que je pouvais jouer à ce poste-là. Mais... Il m'a pas convaincu parce que moi, je savais déjà que... J'étais convaincu déjà moi-même que je pouvais jouer à ce poste-là. Donc, à partir de là, il a trouvé quelques mots pour me... Pour me montrer que voilà, ce poste-là, je pouvais m'épanouir. Et c'est ce qui se passe. Durant cette trêve, tu as découvert Pablo. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Non, je sais pas là. Tu t'as pas vu du tout ? Non. Si, juste là, vite fait. Aujourd'hui ? Ouais, mais c'est pas assez. C'est pas assez. On peut pas se juger... Il est plus petit, un peu. Il est plus costaud. Mais après, sur deux entraînements, même ça, on peut pas juger. Ça sera... Ça sera sur la durée. Là, il va commencer par un match très difficile. Donc, il faudra lui laisser le temps et on verra. Moi, je pense qu'il est prêt. Parce que, sur le peu de choses qu'on a vues, même ce qu'il nous dit par le biais de Jussier, je pense qu'il est prêt. Donc, c'est à nous aussi, après, de le mettre dans les meilleures conditions. La sélection, tu as joué parce que tu as joué à Bordeaux ? Non. Non, j'ai joué à milieu droit. C'était complètement différent. Donc, voilà. Quand je suis à Bordeaux, ben, 100% avec Bordeaux. Et quand je suis avec le Sénégal, je suis en 100% avec le Sénégal. Vous serez adapté. Oui. Très rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez, vous pouvez affirmer que ça y est, la qualification en Coupe d'Europe, quelque part, ça vous a libéré ? Oui, ça nous a libéré parce que c'était quand même… Je pense que c'était le facteur numéro un depuis le début. Parce qu'en arrière, on voulait vraiment cette place européenne. Et voilà, maintenant, on l'a eu. Et on est content de pouvoir nous consacrer aussi au championnat. Parce que c'est vrai que c'était compliqué un peu de combiner les deux. Mais maintenant, on est dans les poules. On va pouvoir le faire plus facilement, je pense, le turnover, tout ça. Donc voilà, ça nous a un peu libéré. Et j'espère que ça va nous donner un peu plus de confiance aussi pour les matchs. Ça pesait sur ce mois d'août, en fait ? Oui, ça pesait parce que c'était… Ça déchéant. Sincèrement, par moments, c'était une pression parce qu'on voulait à tout prix se qualifier. Mais pas une pression négative. Au contraire, on voulait vraiment se qualifier. On s'est dit qu'il était hors de question qu'on ne se qualifie pas. Mais c'était pas vraiment une pression négative, au contraire. Voilà, on l'avait en tête parce que ça restait. Et c'était l'objectif humeurant, c'est de nous qualifier. Donc on l'avait en tête en permanence. Donc voilà, maintenant qu'on y est, c'est un point en moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !